Dans votre dernier livre, IF, vous partez sur les traces d'un homme, Mohamed Belaouel. Pourquoi l'Algérie ? Il y a plein de réponses possibles. La première, c'est que je crois que je suis d'une génération qui naît après la guerre d'Algérie, et d'une génération où les pères, ce n'est pas le cas pour mon père, mais n'empêche, les pères ont fait ou pas cette guerre-là. « Qu'est-ce que tu as fait papa en Algérie ? » c'est le titre d'un ouvrage qui est paru depuis. Et je pense que c'est, mais très inconsciemment pour moi, pour ma part, je pense que c'est une question qui a traversé mon enfance, mon adolescence. Bon, ça c'est la première réponse, vous pourrez développer vraiment beaucoup, beaucoup. La deuxième réponse, c'est que l'Algérie est revenue vers moi non plus que je l'ai choisi, beaucoup plus tard, puisque j'ai épousé le fils de ce Mohamed Belaouel, donc c'est quand même pas rien. Et Mohamed Belaouel est le grand-père de mon fils, donc ça c'est quand même aussi une réponse. Pourquoi l'Algérie ? L'autre réponse, c'est que tout ça, sans que je sache exactement où ça s'origine, tout ça crée un immense attachement pour un pays où je n'étais jamais allée jusqu'en 2018. Audacieusement, dans ce livre, vous mélangez fiction et documentaire. Je pense que tout est fiction, même le documentaire, enfin, ce que je ne peux pas faire, ou ce qui me semblait impossible de faire avec ce livre-là comme avec les autres, c'est peut-être quelque chose de la représentation mimétique. Enfin, un roman, j'adore ça, le roman aussi, c'est fiction aussi, mais un roman qui suivrait un personnage dont on sait qui il est du début à la fin, etc., ça non, ça je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas possible. Si, je sais pourquoi, parce que le personnage ainsi défini, ainsi assigné, il saurait lui aussi qui il est, et il ne le sait pas. Et nous non plus, ni au début, ni à la fin de l'enquête, d'ailleurs. C'est une trajectoire complexe, tellement abîmée par les choses de l'histoire. Et ça, c'est fiction, en fait, même si, parce que la composition est fictionnelle, parce que j'aime me dire que tout ce qu'on fait, nos documentaires qui ne sont pas du journalisme, qui ne servent pas qu'à informer, sont fictions. Ils ne sont pas représentations, mais ils sont fictions. De livre en livre, on pourrait dire que vous faites le portrait de la France, mais depuis ses marges honteuses. Est-ce que cette expression vous va ? C'est un portrait, en effet, des marges, mais ces marges elles-mêmes, ayant leur propre obscurité à elles-mêmes, parce que Mohamed Belawel, c'est une double victime. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est en marge de l'histoire des vainqueurs. Ce n'est pas qu'un vaincu, c'est un vaincu parmi les vaincus. C'est-à-dire, au moment même où l'Algérie se libère, lui qui a été oppressé par l'histoire de la France en Algérie, se retrouve vaincu. Il est toujours du mauvais côté de l'histoire, en fait. Et c'est ça. Et je pense que c'est un peu la même chose avec les questions de l'accueil. Ce qui m'intéresse, c'est, oui, évidemment, de donner à voir ce qui se fait en marge et les personnes qui résistent à l'inhospitalité contemporaine. Mais c'est aussi, à l'intérieur de ça, ce qui peut se problématiser. Ce qui peut être un petit peu plus compliqué qu'il y a des gens qui accueillent et des gens qui n'accueillent pas. Ou des gens qui sont accueillis et des gens qui accueillent. Voilà. Donc, je pense qu'à l'intérieur des marges, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'après-coup qui m'intéresse. C'est la deuxième fois. En tant qu'autrice, vous cherchez à faire une place à la voix de l'étranger. Notamment dans ce livre frappant, entre chagrin et néant. Oui, c'était un livre qui se passait au tribunal, puisque c'était le moment où ils sont en rétention administrative, et ils passent devant un juge de la liberté qui n'a que le pouvoir de dire qu'il y a une vise de procédure, une vise de forme, et qu'on va les libérer ou pas. Que la rétention va être maintenue. Et c'était une sorte de… Le tribunal, c'est un endroit de parole incroyable, qui a des règles. Et à l'intérieur de ça, on entendait la politique mise en place. Et on était en… je ne sais plus maintenant, mais en 2008. Vous traduisez également des grands auteurs latins, comme Ovid ou Lucrèce. Comment ces œuvres voisinent-elles avec vos textes plus contemporains ? Pour rester avec Ovid, j'avais une réponse. C'était que Ovid s'intéresse toujours aux identités en train d'évoluer, de changer, voilà, en mutation, enfin en mouvement, en tout cas en fuite. Alors, c'est assez séduisant de se dire qu'il y a évidemment un lien entre une sorte de révolte incroyable à se sentir assignée et obligée à un endroit et en un lieu, et le travail d'Ovid. Donc là, j'avais ma réponse. Bon, maintenant, ça ne suffit pas, parce que Lucrèce, ce n'est pas le cas. En fait, je crois que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le déplacement, même dans le travail de la traduction. Et aussi, ce qui m'intéresse beaucoup, et ce n'est pas très sexy en fait, mais c'est le travail de grammaire et le labeur en fait, le labeur quasi quotidien sur quelques vers, le truc où tu ne comprends rien et à la fin tu vas comprendre. Et ça, c'est juste, c'est l'idée du travail que j'aime en fait. Et c'est étonnant parce que c'est du côté de la répétition, c'est du côté de l'effort, c'est du côté aussi de ce qu'on a eu quand on était enfant et qu'on s'arrachait les cheveux sur une version latine et tout ça, et bien ça, j'aime en fait. Et voilà, donc c'est quoi ? C'est les deux choses. C'est le déplacement de la langue dans une autre, avec ce qu'on s'autorise, la liberté, ou moins. Mais ça va vraiment, enfin en tout cas chez moi, ça va du côté de la liberté parce que je ne suis pas assez bonne latiniste pour être, je suis bonne latiniste, mais enfin il y a différentes façons de l'être. Et je ne fais pas un travail si pointu philologiquement que d'autres l'ont fait. Donc ça va du côté de la liberté, j'ai la chance de m'autoriser et de me libérer, mais ça va aussi du côté de la répétition et du boulot. Lucrèce, c'est incroyable parce que, enfin, c'est de la poésie, c'est de la philo, c'est de la philosophie physique, poétique, et il travaille avec peu de mots. Il dit lui-même, il s'en plaigne tout le temps, il n'a pas les mots pour dire ce qu'il veut dire parce que s'il les avait, il serait grec, s'il est romain, il est hélas pauvre en langage. Et avec ça, il construit en fait un petit monde, un grand monde, il construit le monde. Et autant grammaticalement que sémantiquement, parfois ça dérape complètement. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? On ne peut pas se dire qu'il ne l'a pas fait pour que ça s'échappe en effet. Vous êtes actuellement en résidence à Clichy-sous-Bois. Vous travaillez avec les ateliers Médicis. Qu'est-ce que la Seine-Saint-Denis peut faire à votre univers d'auteur ? Donc, je travaille donc aux ateliers Médicis, qui ont la structure porteuse avec... Donc, c'est la région Île-de-France, les ateliers Médicis, et puis moi, là où je veux, etc. Bon, la question, c'est que cette année n'était pas comme les autres années, puisque ce que je voulais faire, c'était vraiment, grâce au lycée, grâce à la bibliothèque, grâce aussi au centre social, enfin tout un tas de lieux à Clichy-sous-Bois, rencontrer les gens. J'avais commencé, j'avais fait un gros travail de repérage, etc., pour créer une espèce de petit groupe avec lesquels on irait un peu à la enquête de ce qui se passe comme hospitalité ici dans le 93. C'est ce que je fais ailleurs, c'est ce que je fais chez moi au Pays Basque, et c'est ce que je voulais faire ici. Bon, c'était très compliqué d'être libre à l'extérieur, de se rencontrer dans un café, à la bibliothèque, il n'y avait pas de lieu pour ça, pour les raisons qu'on sait. C'est-à-dire le Covid ? Voilà. Et donc, on a fait autrement. J'ai fait autrement assez vite, parce que je me suis dit, on ne va pas s'en sortir. On va passer son temps, on va passer notre temps, ce temps précieux, à courir après une forme qu'on a rêvée, mais qui ne peut pas se faire. Donc, ce qui a changé, c'est que les seules choses étant ouvertes, ce sont les lycées et aussi tout ce qui est ateliers scolaires. Je suis donc allée au lycée Nobel à Clichy, qui est juste à côté. Et au lycée, on travaille avec trois classes, quatre même. Alors, la classe de Julie Lépi, ce sont des premières STMG, avec qui on travaille sur les questions, non pas d'hospitalité, mais plutôt d'exil, d'élan. Qu'est-ce qui fait qu'on part ? Est-ce qu'il y a une chose ou deux ? Enfin, c'est indicible ce qui fait qu'on part. Mais pourquoi on part ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut dire de cet élan ? Et puis aussi du côté de l'exil et de la nostalgie d'un pays perdu, etc. Et c'est très riche. C'est vraiment très bien ce qui se passe. Avec une autre classe, on travaille sur Darwish, parce que c'est une classe d'arabe et on propose des traductions. Alors moi, je ne dis pas l'arabe, mais le prof et les élèves, eux étant arabophones, on propose des traductions de quelques poèmes. C'est super bien aussi. Et après, je vais aussi dans un foyer Concorde, qui est un foyer de la ZEU, en fait, où des enfants sont placés, qui ne sont pas encore scolarisés, parce qu'ils ont été placés récemment. Et donc là, l'atelier scolaire m'accueille et je leur lis les métamorphoses d'OVID. Et ce sont des gamins qui ne sont pas tous francophones et ça se passe très bien aussi. Et ça a un petit peu étonné les éducs, qui pensaient que ça serait très difficile de lire ces histoires-là, en fait. Voilà.